la mésange bleue est un des hôtes les plus populaires de nos jardins nous allons apprendre à mieux la connaître et à la protéger elle est un peu plus petite que sa cousine la mésange charbonnière elle est présente dans la majeure partie de l'europe elle fréquente les milieux ouverts comme les parcs les jardins et les vergers mais aussi les forêts de feuillus avec une préférence pour les chênes c'est un oiseau cavernicole c'est à dire qu'elle niche dans des cavités comme des trous dans des arbres elle peut choisir d'autres endroits parfois improbables une bouche d'aération un trou dans un mur une pompe de jardin ou une boîte aux lettres mais certains choix peuvent s'avérer dangereux beaucoup d'oiseaux sont tombés au fond de ces poteaux sans pouvoir remonter heureusement une solution a été trouvée et des bouchons ont été posés on peut vérifier d'en bas la présence des bouchons les cavités propices étant rares elle doit souvent défendre âprement ses choix plus le trou d'entrée est grand plus ses concurrents potentiels risquent d'être gros si vous observez une niche est en danger dans un nichoir vous pouvez réduire la taille du trou d'entrée mais n'intervenez qu'en l'absence des adultes et en dehors de la période d'incubation assurez vous bien que les parents reviennent nourrir les jeunes les nichets peuvent être attaqués par les corneilles les jets les pis mais aussi par les pics et pêche ou par les écureuils les éperviers se cachent dans les buissons et attaquent les oiseaux en plein vol mais le plus grand prédateur du jardin et le chat même s'il semble parfois maladroit il finit souvent par arriver à ses fins un nichoir pour mes anges bleus doit avoir un trou d'entrée de 27 à 28 mm dès les premiers jours du printemps elle cherche une cavité si vous les voyez donner des coups de bec sur le trou d'entrée c'est bon signe la cavité sera remplie de 5 à 10 cm de mousse puis de poils on ne peut pas différencier le mal de la femelle chez les mésanges bleus mais on constate chez les charbonnières que c'est la femelle qui construit le nid chez la mésange bleue il y a une voire deux nichets par an de 8 à 12 oeuf un oeuf pèse 1,2 g la femelle pond un oeuf par jour et commence à couver une fois le dernier oeuf pondu elle couve seule mais le mal lui apporte à manger l'incubation dure deux semaines en cas d'attaque du nid la femelle écarte ses ailes sa queue et crache mais le danger vient aussi de l'intérieur un oeuf sur 10 n'éclos pas et 25% des jeunes meurent avant le jour du départ une déco est la présence de parasites comme les mites les tiques et les puces pourtant le nid est nettoyé régulièrement mais cela ne suffit pas la mortalité peut aussi être dû au manque de ressources alimentaires et la croissance des oisillons est très rapide leur poids augmente de 30% par jour la première semaine un retard de croissance peut vite être fatal au printemps la mésange bleue est insectivore elle consomme surtout des chenilles mais aussi des araignées l'effet des pesticides est très variable suivant le type de culture ce sont les insecticides surtout utilisés sur les arbres fruitiers qui ont le plus gros impact en limitant les ressources alimentaires la mésange est un auxiliaire efficace dans la lutte contre les chenilles ravageuse au verger elle peut aussi limiter la prolifération des chenilles processionnaires en s'attaquant aux larves et aux oeufs depuis 2008 la pyrale du buis fait des ravages en europe et en l'absence de prédateurs rien ne semble pouvoir l'arrêter mais il semble que le moineau et les mésanges commencent à s'y attaquer mais revenons au nid les oisillons ont maintenant 16 jours et ils ne tiennent plus en place à 19 jours il se décide à partir le premier plus téméraire jette un oeil sur le monde extérieur puis se lance il se pose sur une branche et appelle ses parents qui le nourriront encore pendant deux à trois semaines les deux derniers sont plus timides mais ils n'ont plus le choix les parents n'iront plus les nourrir dans le nid maintenant que les mésanges sont partis un des chats s'est rabattu sur un pauvre lézard en automne et en hiver elle passe à un régime essentiellement frugivores et granivores la mésange bleue est migratrice partielle pendant les périodes de grand froid les mangeoires les aideront à survivre mais il faut nettoyer les mangeoires régulièrement pour éviter la propagation des bactéries et des maladies en avril 2020 des dizaines de milliers de mésanges bleus ont été trouvés mortes en allemagne puis dans les pays limitrophes une étude a révélé que les morts étaient dus à la bactéries sutonella ornithocola à la fin de l'hiver pensez à vider vos nichoirs enlevez l'ancien nid qui risque de pourrir ou un éventuel nid d'insectes dans un nichoir pour chouette et frais j'avais eu la mauvaise surprise de découvrir un nid de frelons faisons le point sur la mortalité sur un an la mortalité des adultes est de 50% donc pour un couple il n'y aura qu'un survivant l'année suivante supposons que le couple ponte 12 9% des oeufs ne vont pas éclore sur 11 oisillons 25% vont mourir avant de quitter le nid et sur 8 oisillons à l'envol la mortalité sur un an est de 87% donc un an plus tard de toute cette famille il ne restera que deux adultes donc avec 12 oeufs par an la population est à l'équilibre parmi les autres causes de mortalité importante il y a les collisions avec les surfaces vitrées en une semaine au pied d'une même façade j'avais trouvé trois mésanges noirs mortes heureusement il existe différentes solutions comme la pose d'autocollant anti collision désormais il est déconseillé d'utiliser des filets à graines ou à boules de graisse des oiseaux se sont emmêlés les pattes dedans et en sont morts n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour connaître les dimensions des nichoirs adaptés à chaque espèce et aussi pour savoir comment fabriquer des mangeoires et des distributeurs de graines merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne